on est de retour en france pour finir cette longue vidéo de présentation j'ai eu toutes les vacances de noël pour tester en détail au flightscope les différentes têtes et d'abord j'ai fait une battle entre la stealth 2 low spin de l'an dernier et la qi 10 low spin de cette année vous le voyez il ya quand même une différence assez marquée en termes de distance alors que l'an dernier quand j'ai comparé la stealth et la stealth 2 c'était exactement au mètre près les mêmes chiffres de performance donc un progrès à ce niveau là je pense que ça s'explique par le fait qui est moins de loft alors ces deux têtes de 9 degrés les low spin mais j'ai l'impression que elles sont un petit peu plus fermé que les années précédentes je vérifierai ça sur une machine chez un club maker maintenant le test comparatif entre les trois têtes de q1 10 la max la standard et la ls il ya quelque chose que j'ai remarqué et que le flightscope les chiffres du flightscope m'ont confirmé c'est que je m'engage davantage avec les avec la tête max notamment celle qui a l'air plus grosse que les deux autres je me sens plus en confiance donc je swing plus vite et réglé évidemment ça va un petit peu plus loin donc c'est peut-être quelque chose à creuser pas se jeter vers la tête low spin mais aller vers cette tête max qui a notamment choisi colin morikawa sur le pg tour pour démarrer son année sur le circuit américain vous allez retrouver tous ces nouveaux clubs dans vos prochains dans les jours et les semaines qui viennent pour les tarifs je vous les ai affichés en dessous comme vous le voyez on est sur un des tarifs qui reste équivalent par rapport à l'année dernière la hausse des prix semble devoir s'arrêter comme vous comme on vous l'a expliqué dans le magazine sweet spot le mois dernier voilà très bientôt sur journal du golf tv avec de nouveaux tests matériels on va notamment faire une battle qui s'annonce passionnante entre les différentes têtes max du marché c'est à dire la q1 ten max la smoke de calaway également max et la ping g430 max également comme vous le voyez l'année 2024 est placée sous le signe de la tolérance et de la facilité de jeu